Bonjour, on est Marie et Basile Odara, on est heureux de vous accueillir ce soir dans cette première vidéo de la pastorale conjugale et familière. Alors on est trop content de vous proposer de prendre un temps en couple et avec Basile on avait envie de vous guider, peut-être pas à pas sur cette idée de prendre du temps ensemble pour prendre soin chez les chacun l'un de l'autre avec le Seigneur. Donc la première chose à faire c'est qu'en recevant ce mail et en regardant cette vidéo, c'est peut-être d'abord d'ouvrir votre rinjada et de fixer une date. Je sais pas vous mais nous le rythme est dense et le temps passe vite, vite, très vite et voilà si on prend pas le temps de se donner rendez-vous parfois on oublie que c'est notre priorité de prendre du temps ensemble. Cette fois-ci on aimerait vous proposer de prendre le temps de partager sur les vacances. En fait on disait souvent on fait la même chose, on a les mêmes habitudes et on ne se ressaisit pas toujours de la chance qu'on a de passer du temps en famille, en couple et finalement à l'aube de cette sortie du troisième confinement, qu'est-ce que on veut choisir, comment on se réapproprie de nos vacances. Alors concrètement pour prendre soin de ce temps on peut, voilà un petit moyen simple mais matérialiser en allumant une bougie, en se disant mais voilà cette flamme, cette bougie c'est le signe de la présence de Dieu au cœur de nos vies, signe aussi de ma disponibilité vis-à-vis de Marie et de celle de Marie vis-à-vis de moi. Accueillir ce que l'autre porte jusqu'au bout, sans jugement, sans appréhension mais le prendre tel qu'il est, comme cette petite flamme qui vacille. Le temps qu'on vous propose du coup va se dérouler en plusieurs étapes. La première étape ce serait d'aller chercher des feuilles et de crayons et de prendre un temps de lettres. Alors ne vous inquiétez pas, parfois messieurs on a un peu plus peur d'écrire, on se dit mais voilà est-ce qu'on va mettre la bonne orthographe, la bonne conjugaison, il ne s'agit pas de faire des grandes phrases, d'avoir des belles syntaxes etc. Ce qui importe c'est de pouvoir coucher sur le papier les mots et en fait écrire une lettre, écrire des mots permet de pouvoir aller jusqu'au bout sans être interrompu et donc ça laisse le temps de matérialiser ce que je porte dans mon cœur tout simplement sans avoir peur d'être coupé, d'être jugé tout de suite. Donc plus concrètement sur ce papier on peut prendre le temps d'écrire chacun de notre côté. On va se donner un temps, peut-être c'est un quart d'heure, peut-être c'est trop long, peut-être c'est trop court, c'est à vous de réajuster et on va vous demander d'écrire deux choses. La première chose ça va être trois points qui me semblent pour moi indispensables pour passer de bonnes vacances. Donc trois points que moi Marie j'ai besoin ou j'estime indispensable pour que je passe des bonnes vacances. Et puis la deuxième chose qu'on vous propose d'écrire ce serait d'écrire trois points qui selon moi mon conjoint a besoin pour passer de bonnes vacances. Donc le deuxième point c'est quels seraient les trois points qui selon moi mon conjoint a besoin pour passer de bonnes vacances. Alors une fois que nous avons fini de répondre à ces deux questions dans le temps qu'on s'est donné et bien on peut prendre le temps de partager ensemble ce qui a été donné. Alors l'idée c'est pas d'aller vite, de se couper la parole, mais c'est de prendre le temps, par exemple je peux commencer et dire à Marie les points qui sont importants pour moi, voilà, de prendre le temps et Marie va prendre le temps d'accueillir sans m'interrompre. Et puis après de donner les points qui me semblent selon moi importants pour elle pour qu'elle passe de bonnes vacances. Et puis si Marie ne comprend pas bien, et bien au lieu de juger ou de critiquer tout de suite, on peut essayer de reformuler. Et par exemple Marie peut essayer de dire mais si je comprends bien, tu veux dire que tu aimerais bien passer plus de temps ou moins de temps avec ta famille, voilà, pour essayer de, non pas de juger mais d'entendre et de comprendre d'abord ce que l'autre a à dire, ce que l'autre veut exprimer. À ce stade de ce temps en couple, c'est sûrement le moment de se dire comment on va tenir compte de tout ce que nous nous sommes partagés. Peut-être que ça va venir bousculer des plans qui sont déjà un peu engagés, une location qui est déjà réservée ou des dates qui ont été déjà posées. Ça bouscule peut-être un peu plus profondément nos habitudes. Les habitudes qui sont bien ancrées. Vous voyez l'habitude de cette semaine de vacances avec des copains, avec qui on a de moins en moins de joie. Alors, peut-être aussi ça vient bousculer un week-end avec la famille, la belle famille, qui est toujours un peu long ou trop dur à porter. Alors, ça change beaucoup de choses ou ça peut changer beaucoup de choses, mais c'est important de prendre le temps pour ça et accueillir, voir ce que ça veut dire, être dans la paix. Il ne s'agit pas de tout balayer d'un revers de main, mais profondément de voir finalement ce qui vous fait du bien. Et il peut être bon de se relaisser du temps une semaine, dix jours et refixer un temps en couple après cette durée pour, dans ce laps de temps, vraiment accueillir, prier, remettre ça au Seigneur et voir qu'est-ce qui nous conduit, qu'est-ce qui nous met dans la paix, qu'est-ce qui nous éclaire ou qu'est-ce qui nous déplace trop et qui va demander peut-être qu'on s'ajuste en couple, voilà, pour sentir chacun de son côté. Et puis, quand vous vous retrouverez, reprendre le temps de se repartager en se disant voilà, il y a une semaine, il y a dix jours, il y a quinze jours, on s'est dit ça. Moi, je suis en paix, ça me donne de la joie, ça me libère ou au contraire, ça me pèse parce que c'est important pour moi et peut-être qu'il faut qu'on regarde autrement, voilà, prendre le temps de reparler ensemble et d'aller jusqu'au bout pour, à la sortie, prendre des décisions concrètes et choisir ensemble vos vacances et ce qui portera du fruit pour vous. Moi, avec Basile, c'est vrai qu'on aime mettre le Seigneur dans toutes ses petites décisions et grandes décisions et ça nous tenait à cœur de finir cette proposition de temps en couple par un temps de prière parce que peut-être vous, vous avez l'habitude de prier en couple, peut-être certains ne l'ont pas. Donc, si vous avez envie, vous pouvez éteindre et prendre ce temps de prière par vous-même mais si c'est trop difficile de prier ensemble, vous pouvez fermer les yeux, vous laisser guider et vous approprier nos mots et nos prières. Seigneur, merci pour cette soirée en couple. Merci pour le temps que tu nous as donné chacun, de dire, d'écrire, d'exprimer ce qui est important pour moi, pour mes vacances, pour que nous passions ce temps de grâce ensemble et avec toi. Seigneur, merci pour le conjoint que tu m'as confié. Merci pour tous ces désirs que tu as mis en lui. Merci pour ces désirs que tu as mis en moi aussi. Merci de vouloir cette unité ensemble. Merci pour les projets que tu as pour nous cet été. Merci de nous faire la grâce, de nous réapproprier nos vacances, de ne pas les subir mais de les choisir. Seigneur, nous te confions toutes ces petites questions concrètes qu'il reste encore à voir. Viens nous guider à travers cette réalité. Nous te remettons aussi toutes les personnes que nous avons nommées, que nous avons envie de voir. Seigneur, je te remets aussi notre unité. Garde-nous dans la paix dans ces questions qu'on a posées jusqu'à notre prochain temps sur ces choix qui se dessinent. Garde notre couple dans l'unité, dans ta paix, que ce soit ça qui prime. Nous voulons te redire ce soir que le plus important pour nous, c'est que tu sois au cœur de ces vacances, au cœur de chacune de nos vies. Merci de nous précéder en toutes choses. Merci de nous précéder déjà dans ces projets. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.